donc comme vous voyez dans cette liste on a vu la correction de l'épreuve pratique d'informatique pour la date 26 mai 2014 à 14 heures donc dans ce programme on a commencé par l'appel donc c'est ça le programme principal donc on a commencé par l'appel à un module saisir qui va nous permettre de saisir l'entier N avec la contrainte demandée c'est que N doit être comprise entre 5 et 25 donc comme vous voyez le module saisir dans notre solution le module saisir permet de répéter le traitement retellent APN jusqu'à N dans l'intervalle 5-25 à la suite dans le programme principal on a fait un appel au module remplir qui va nous permettre de remplir un tableau avec des entiers strictement positifs donc vous voyez le module le module remplir donc on va remplir le tableau avec des valeurs strictement positifs après le remplissage on va faire un test sur chaque climat du tableau T dans le test on va faire un appel à un module somme de diviseur donc c'est pour cela on a déclaré le module somme div qui nous permet de déterminer la somme de diviseur d'un entier XR donc dans ce dans le programme principal on a utilisé le module somme de diviseur deux fois la première fois pour remplir le tableau des nombres abondants et la deuxième fois pour le remplissage du tableau des nombres déficients donc après le remplissage donc dans cette partie on a rempli les deux tableaux reste maintenant l'affichage des deux tableaux donc on va ajouter un message avant l'affichage avant l'affichage de chaque tableau donc exemple le tableau des nombres déficients puis on va faire appel à un module affichage avec le tableau T et le contour K donc de cette manière on va afficher le tableau des nombres déficients puis on a un deuxième message pour l'affichage des nombres abondants et on va utiliser le module affichage mais cette fois avec le tableau des entiers abondants donc on va faire la compilation on n'a pas des erreurs exécuter donc taper la valeur de n on va prendre le même exemple donc taper la valeur de n dans l'exemple vous avez un tableau de 7 éléments donc je vais taper 7 l'élément numéro 1 10 l'élément numéro 2 c'est 12 l'élément numéro 3 c'est 118 l'élément 4 c'est 6 l'élément 5 c'est 45 l'élément 6 c'est 118 et l'élément 7 c'est 100 entrée donc vous avez le message le tableau des nombres déficients t21 égale à 12 t22 égale à 100 donc comme vous voyez ici t21 12 t22 100 le tableau des nombres abondants t21 10 donc 10 18 45 18 donc comme ça on a terminé la collection merci pour votre attention merci